Musique Ce golf a été créé dans les années 90. C'est un golf 18 trous par 72 de 6200 mètres à peu près. Musique On a centralisé toute la zone d'entraînement. On a deux putting green. On a un green pour faire de l'approche de 10 mètres jusqu'à 50 mètres. Et après on a le practice à côté où on peut taper à plus de 200 mètres. On a à peu près une trentaine de postes de practice, dont une dizaine de couverts et une vingtaine extérieurs. Et juste à côté on a le départ dur. Alors le golf de Mignalou a cette particularité d'être beaucoup boisé. Dès le cinquième trou on commence à rentrer dans la forêt. Beaucoup d'essence, des chênes, des pins, des cèdres. Une faune assez dense avec une quinzaine de chevreuils qui se baladent dans le parc. On a des lièvres, beaucoup d'oiseaux. Donc une faune assez sympa où les ragondins ne sont vraiment pas farouches. C'est nos alligators californiens. Donc nous on les a à Mignalou. On a un certain nombre d'étangs avec des magnifiques nénuphars. Donc ça fait des belles fleurs bien roses sur les étangs. Donc c'est magnifique. La particularité de notre golf, et ça on y tient beaucoup, c'est la gestion de l'eau. Le golf n'est arrosé que par de l'eau de pluie, c'est-à-dire de l'eau de ruissellement, qu'on récupère via les étangs qu'il y a sur le golf. Alors le trou signature pour chez nous il est tout nouveau. C'est le 18ème trou. On y a installé une cascade avec un obstacle d'eau et une cascade d'eau. Alors au sein du golf, on a deux restaurations. On a la restauration du clubhouse, donc du golf. On a aussi un manoir avec 54 couchages. Et un restaurant où la restauration sera un peu plus gastronomique. On a la restauration du clubhouse. On a la restauration du clubhouse. On a la restauration du clubhouse.